Le vote électronique par Internet. 500 utilisateurs ont joué les cobayes lors du scrutin de ce week-end. Alors avant de voir si les résultats de cette expérience sont concluants, je vous propose de suivre l'historique et la mise en place de cette innovation. Jean-Daniel Bollenbloust. Aujourd'hui, une tendance se dessine au sein des principales administrations suisses. Elle consiste au recours d'Internet pour informer les gens. Mais à l'exception de Genève, aucune n'avait encore osé expérimenter le vote électronique pour des scrutins officiels. Le citoyen reçoit la même carte de vote qu'il reçoit d'habitude. Le citoyen peut faire apparaître le code. Étape suivante, on se connecte sur le site de l'État de Genève. Le cybersitoyen se rend sur la page du vote. Il est en mode sécurisé et il peut définir son choix. Le citoyen introduit ses données personnelles, puis il confirme son vote. Et le vote est maintenant enregistré. Il y a trois mois, le Conseil d'État donnait son feu vert pour tenter l'expérience. Aujourd'hui, le système est là, mais pourquoi se lancer dans cette aventure ? Tout simplement parce qu'à Genève, on a un très fort taux de connexion à Internet. Et puis, je vous rappelle que le vote par correspondance a dopé le taux de participation, puisqu'il l'a augmenté en 10 ans de l'ordre de 20%. Donc, on devrait sensiblement augmenter ce taux avec le vote par Internet. La cible, amener 10% de votants supplémentaires, un but stratégique au pays de la démocratie directe et même au-delà. Ici, les Moulineaux, au sud de Paris. C'est ici que s'est tenu le Forum mondial de la démocratie électronique. Parmi les invités, l'État de Genève et la Confédération, qui veut profiter de l'expérience genevoise pour développer une cyberadministration fédérale. Nous avons, avec notre projet de guichet virtuel, un projet en commun qui veut relier les trois niveaux dans notre fédéralisme pour faire l'accès beaucoup plus facile aux citoyennes, citoyens, pour accéder aux informations. Après, on va démarrer jusqu'à la transaction. Un discours qui semble avoir séduit André Santini, ancien ministre et actuel maire d'Issylée Moulineaux. C'est exemplaire. J'ai honte pour la France, parce que là, la Suisse nous donne une bonne leçon. Nous, nous continuons à nous regarder le nombril et nous prenons du retard. Et nous allons suivre avec intérêt l'opération très élaborée que Genève va nous prouver. Mais à côté de son aspect citoyen, le vote électronique est aussi un important enjeu commercial. Au siège européen de Hewlett-Packard, on s'est activé sans relâche pour élaborer la solution informatique qui permettra aux Genevois de voter. Les marchés publics au niveau mondial, au niveau planétaire, on va dire, c'est des centaines de millions de dollars. Le projet de Genève est un tremplin pour HP. Il y a énormément de projets au niveau européen ou en dehors de l'Europe. Et cette référence est une référence unique et elle nous positionne clairement en tant que leader dans les marchés publics. Autre intéressé, la société suisse Waiski, spécialisée dans la sécurisation des données. Ici, on garantit la protection du scrutin. Waiski dispose d'un système sécurisé par des formules mathématiques d'encodage mises sous bonne garde. Ça, c'est la racine cryptographique des Waiski qui a été créée en janvier 1999. Elle se trouve dans un bunker militaire dans les salles suisses. On ne peut pas les rouler, bien sûr, pour des sueurs de sécurité. Mais cette racine, elle est offline. On ne peut pas l'accéder. Puis, on passe au deuxième niveau de sécurité de Waiski. Il est situé chez Telehouse, le leader mondial de l'hébergement sécurisé d'installations informatiques. D'ici, le système délivrera les signatures numériques qui permettent aux citoyens de s'identifier et d'assurer la confidentialité du vote. Mais est-il réellement possible de garantir la sécurité totale ? On ne peut pas tout décrypter. Il y a des algorithmes qui sont incassables. Et puis, même si on arrive à les casser, on peut casser un certificat, mais pas toute la chaîne de certificats. Et pour le faire, il faut une attaque massive de plusieurs milliers d'ordinateurs mis en série pendant des mois de travail. Et si, à l'État de Genève, on compte sur la réussite du projet, c'est aussi pour combattre une certaine forme d'inégalité devant le vote. On espère que pour une partie de la population qui ne peut voter pour des raisons liées à un handicap ou se trouvant à l'étranger, celles-ci auront quelques facilités. Le système sera à nouveau testé cet automne. Quant à la première votation électronique officielle, elle pourrait avoir lieu en 2002. Robert Hensler, bonsoir. Bonsoir. On vient de vous voir, vous êtes le chancelier de l'État de Genève. Alors ce test, il a été concluant ? Écoutez, il a été concluant. Il faut dire qu'on est au stade d'un prototype. Pour prendre l'image d'un véhicule, c'est un prototype qui va encore subir de nombreuses modifications, qui va surtout être testé dans des conditions les plus difficiles. On a déjà commencé ce week-end, on l'a attaqué, il a résisté. Oui, justement, vous avez mandaté des chercheurs du CERN, de l'Union de Genève, de Véritable Hackers. Est-ce que le système a tenu comme vous le souhaitiez ? Alors, pour l'instant, le système a tenu comme on le souhaitait, mais je le répète, il ne s'agit que d'un petit test à ce stade-là. Les tests vont se poursuivre durant tout l'été jusqu'à la fin de cette année. Et on aura comme une deuxième étape intéressante, tous les élèves de l'école supérieure, post-obligatoire, 8500 élèves qui vont le tester en grandeur nature, et là, ça sera pour décembre prochain. Alors ça, c'est la prochaine étape. Mais sur quoi vont porter les tests précisément ? Sur les systèmes de sécurité ? Alors, oui, effectivement, ils vont porter sur les systèmes de sécurité, sur l'encryptage, ils vont porter aussi sur l'accessibilité au site, ils vont porter sur l'urne électronique, ils vont porter sur les mesures d'accompagnement indispensables, puisque cela va entraîner un certain changement dans le comportement d'un certain nombre de personnes qui vont utiliser ce nouveau mode. Tout cela fait que les quelques mois qui sont à notre disposition, avant qu'on obtienne, et du moins c'est mon souhait, des autorités politiques, le feu vert pour aller de l'avant, disons que c'est une course contre la montre, mais Genève est un peu à l'avant-garde. Justement, le premier vote officiel est prévu lors du premier semestre 2002. C'est pas un petit peu court au vu du nombre de tests que vous avez encore à faire ? Écoutez, c'est peut-être un petit peu court. Si on se rend compte que les conditions de sécurité ne sont pas remplies, ou que nous avons encore un certain nombre de doutes sur certains volets liés à la sécurité, jamais on se lancera dans une telle opération. Merci Robert Hensler pour vos précieuses explications, d'avoir accepté notre invitation également. C'était un plaisir. Merci.